bonjour à tous runner et runeuses donc je suis karine je me présente c'est moi qui vais organiser les premières sessions running qui vont démarrer le 19 janvier à diédro donc je vous attends ça c'est sûr mais ce qui est très important c'est d'abord comment on doit se mettre pour démarrer une bonne session de running ensemble c'est à dire le côté vestimentaire donc l'intérêt c'est surtout d'avoir une bonne paire de baskets c'est la première chose qui est très important pour aller courir ensuite le reste au niveau des vêtements vous allez avoir forcément les gants le bonnet l'écharpe la lampe frontale t-shirt rétro réfléchissant vous avez aussi le gilet votre réfléchissant aussi qui est très important pour les périodes de froid donc qui est coup de vent sachez que vous pouvez trouver tous ces petits vêtements dans les magasins grands magasins sur paris c'est pas vraiment très cher donc vous pouvez avoir donc tout ce petit matériel là à peu près entre 4 euros 6 à 10 euros bon le côté le plus cher ça sera certainement les baskets mais vous pouvez trouver de bonnes running à un prix qui peut être de 50 euros sur ces grandes surfaces donc je vous montre on démarre en premier donc vous avez déjà une bonne paire de running avec un collant long cours peu importe être à l'aise ensuite une bonne paire de running qui sera adapté à la morphologie et surtout adapté à votre poids donc vous avez de très bons magasins dans paris aussi avec les meilleurs conseils je ne donnerai pas de publicité mais en cherchant bien sur internet vous allez trouver vous avez de bons vendeurs qui sont pour la plupart des renneurs et qui seront bien vous conseiller sur toutes les marques pas forcément cher mais surtout de bon appui et surtout confortable souple pour démarrer votre running donc pour ma part voilà mes running sont mises mon collant un de compression manche longue pourquoi parce qu'on est sur la période d'hiver donc si on commence à courir ensemble lundi possible qu'il fasse un peu froid donc comme je disais le t-shirt réfléchissant très important parce que pour une sortie de nuit pour la sécurité il faut nous voir il faut qu'on voit il faut qu'on vous voit aussi donc partie oreille le petit bonnet qui va couvrir le front et les oreilles pour vous éviter d'attraper une bonne barre au niveau du crâne ne serait ce que une petite migraine donc ça c'est bien important voilà le cuir chevelu et protéger le front et les oreilles langue frontale positionnée ici qui sera facilement adaptable pareil pour de l'eau de 4 5 6 euros avec plusieurs appuis dessus en cliquant ensuite le tour de cou qui est très pratique facilement à mettre en lycra ce qui va protéger la partie de votre cou juste ici parfait qui peut même aussi vous aider à à convrir la partie du nez ou de la bouche si vous désirez deuxième vous pouvez aussi avoir comme je vous expliquais le gilet qui sera aussi le couple vent être réfléchissant aussi important pour la sécurité comme je vous disais on va nous voir donc devant derrière ensuite partie des gants on pourra aussi enlever dès qu'il va commencer un petit peu à faire chaud quand on va courir on pourra glisser ça dans les poches on est pareil pour courir donc on refait un petit briefing on a les baskets on a le bonnet langue frontale très important pour aller courir le soir on va avoir le tour de cou les gants c'est trop réfléchissant sur les côtés on a fait pour et très important la bouteille d'eau de quoi s'hydrater on pourra laisser ça dans les vestiaires dont vous pourrez boire avant et après la session bon ben on est prêts pour partir aurélie allez on y va on sort bon ben on est prêts pour сказал bon 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 bon